Une moto et un pilote endommagé. Une chute dans les graviers à plus de 200 km à l'heure lors de l'ultime tour des premiers tests. Pour son retour, Louis Rossi espérait mieux. Il ne faut pas s'énerver parce que l'équipe fait tout ce qu'elle peut. Il y a un truc qui a déconner. Mais ça peut arriver. C'est comme ça maintenant. Il faut qu'eux arrivent à savoir d'où ça vient. Car le pilote sartois revient de loin. Après une lourde chute au bol d'or 2021 et 7 mois de travail de rééducation intensif, le voilà déjà là sur le circuit Bugatti, plein de décontractions avant l'accélération. Ça fait sortir les yeux de la tête comme on dit les premiers tours. C'est toujours un peu bizarre parce que les images arrivent vachement vite. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas roulé. Donc forcément, quand on arrive dans la Dallop à presque 300, ça fait un peu drôle. Mais finalement, je me suis assez vite réhabitué. La moto est sympa, agréable comme je m'y attendais. Le regard, toujours porté vers l'avenir. Louis Rossi retrouve une Yamaha et le goût de la compétition avec une nouvelle écurie qui compte sur lui pour jouer le top 5 du championnat du monde d'Anturus. On s'est déjà côtoyé plusieurs fois et c'est cool parce que c'est un bon pilote. Il a de l'expérience et ça, c'est vraiment important. Au moins, on va pouvoir vraiment faire de bonnes choses ensemble. On se bat contre des équipes d'usines avec des gros budgets. Nous sommes une équipe privée mais on a 20 ans de haut niveau. Alors il n'y a pas que l'argent qui compte, il y a aussi la chance et l'expérience. Après sa chute de ce matin, Louis Rossi n'a pas de fracture. Mais les séances de test sont déjà finies pour lui et sa participation aux 24 heures moto reste en suspens.